Coucou j'espère que vous allez bien comme le titre l'indique aujourd'hui on se retrouve pour un haul, un big haul il y a plein de trucs que j'ai envie de vous montrer alors ce sont le genre de vidéos que je n'aime pas forcément faire mais étant donné que je vous avais posé la question la dernière fois si vous aimez bien les hauls vous m'aviez dit que oui et que ça vous donnait des idées etc donc du coup je me suis dit pourquoi pas vous montrer un peu mes derniers achats papoter un petit peu comme ça en live alors on va commencer les filles avec ça, avec Alina Nice c'est une designer donc singaparienne j'avais fait une vidéo avec elle qui fait des hijab elle fait quelques vêtements mais ce sont surtout des foulards dont d'ailleurs celui-ci ici que je porte donc j'ai les nouveautés puisqu'elle fait sortir très 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 régulièrement des nouveautés il me semble qu'elle fait sortir 3-4 foulards par semaine donc comme ça c'est juste dingue donc j'ai pris plein de foulards et vous allez voir que ce sont des foulards on va dire un peu festifs vous voyez celui-ci il est argenté mais en même temps je trouve que ça va encore c'est bizarre mais depuis que je suis à Singapour je commence à tester on va dire des choses que je ne portais pas forcément voilà ça c'est le genre de foulard que je porte normalement pour aller à un mariage ou ce genre de choses mais finalement je trouve que même au quotidien ça passe ensuite j'ai ce foulard-ci j'ai flashé dessus bon ok on est ici la clim elle est allumée elle a 18 et je vous assure que je suis en sueur il fait hyper chaud je ne sais pas combien de degrés il fait et on n'a pas l'impression qu'on est au mois de décembre mais cette couleur-ci quand je l'ai vue je me suis dit oulala ça fait trop je sais pas ça me fait trop penser au mois de décembre à Noël la période de Noël je ne fais pas Noël mais voilà ça me fait penser surtout à la saison du mois de voilà l'automne, l'hiver et je l'ai trouvé vraiment super belle ce sont des foulards vous voyez comme ça qui s'enfilent directement je vous avais déjà montré la dernière fois donc c'est super pratique vous n'êtes pas forcément obligé de mettre des épingles à nourrice vous enfilez le foulard comme ceci et ensuite vous tournez voilà comme celui-là vous voyez vraiment ils sont super pratiques on va rester un peu dans les trucs un peu festifs j'ai pris ce foulard-ci qui est juste vous voyez comment il est il est juste trop trop beau c'est un snood donc les snood c'est quoi c'est les foulards là comme ça je vous avais fait une vidéo si vous ne savez pas comment ça se porte je vous avais fait une vidéo mais c'est assez facile à porter et voilà en tout cas j'ai trouvé vraiment le motif très joli vous voyez blanc comme ça avec des petites des petits je ne sais même pas ce que c'est ce sont des gens de petites fleurs dorées vraiment j'ai trouvé ça très très beau clairement c'est pas du tout une couleur que j'ai tendance à porter au quotidien mais je trouve que porter avec quelque chose de blanc franchement ça donne super bien ça donne super bien elle est vraiment magnifique cette couleur elle est vraiment très jolie toujours le même modèle vous voyez c'est les foulards triangle ils sont déjà très découpés on va dire j'ai ce bleu ici qui est aussi trop trop beau voilà comme je vous dis j'essaie vraiment de tester des nouvelles couleurs de tester voilà de nouveaux styles on va dire cette couleur-ci aussi qui est une nouveauté qui est vraiment aussi très belle mais voilà qui est quand même plus portable on va dire pour le quotidien ce gris aussi que je trouvais aussi très joli alors ce foulard gris je l'ai pris pour le marier avec un ensemble que j'ai pris là je vous fais une photo je ne sais pas quand mais je vous ferai sûrement une photo sur mon Instagram Hasna River Style j'espère que vous m'en suivez c'est un tailleur et je trouvais que le gris et le rose voilà je trouve que le gris et le rose se marient très bien donc du coup j'ai pris ce foulard pour le porter avec et le dernier hijab que je voulais vous montrer c'est le même foulard que celui que je porte ici en noir donc c'est un foulard en jersey pareil sauf que le devant il est croisé vous voyez ça fait un style croisé ça va d'ailleurs très bien ce style avec les visages qui sont bons alors pour le tailleur vous avez la photo sur Instagram j'avais il y a plusieurs plusieurs mois durant la fashion week j'avais porté le tailleur en blanc et là j'ai décidé de le prendre en rose pâle alors ce que j'aime bien dans ce tailleur c'est que la veste elle arrive vraiment en dessous des fesses donc du coup je n'aime pas porter quelque chose vous voyez une veste avec quelque chose de long par dessous j'aime bien quand c'est vraiment voilà et là pour le coup elle est juste parfaite elle a vraiment la longueur qui est parfaite après vous voyez le motif c'est un motif qui fait assez qui fait très féminin je trouve qui fait très classe mais les prix ne sont pas donnés effectivement le pantalon il est à 139$ donc voilà jacquard paint et la veste elle a combien ? la veste elle est à il n'y a pas de prix mais en tout cas les prix ne sont pas donnés mais voilà c'est vrai que c'est de la qualité etc mais les prix ne sont pas donnés puisque vous avez été nombreuses dans l'une de mes dernières vidéos à me dire ah ils sont trop beaux les foulards mais ils sont chers mais voilà et alors les sous-bonnets j'ai pris celui-ci sous-bonnets nude tout simple ces sous-bonnets sont vraiment top ils sont vraiment bien et voilà je pense que j'en ai terminé avec les foulards étant donné qu'on est dans la mode on va rester dans la mode on va continuer avec quoi ? on va continuer avec ProMod alors en ce moment ici à Singapour il y a plein de stocks spécialement pour Noël chez ProMod j'ai pris ce jean 40$ ça fait 25€ qui était normalement à 40€ alors il y a un truc c'est vraiment une mauvaise manie que j'ai mais je tire toujours l'étiquette pour voir le prix en euros parce que vous savez qu'ici à Singapour les prix sont toujours plus élevés que les prix qui sont pratiqués en Europe donc du coup à chaque fois je regarde parce que chez Zara par exemple je vous ai dit que la plupart du temps les articles coûtent 10 à 15€ plus cher donc du coup voilà mais là ça valait le coup ça valait le coup et franchement le jean est vraiment top ça fait longtemps que je n'avais pas acheté de jean et ce que j'aime bien c'est que le bout se termine comme ça et on peut le plier ici si on veut et alors la dernière chose que j'ai acheté c'est un pantalon classique je pense que je vais le porter très très bientôt ce pantalon pareil que j'ai payé il était à combien ? 30$ celui-ci 30$ vous voyez c'est vraiment un pantalon basique tout simple classique avec une petite ceinture et alors ce que j'aime bien c'est que c'est pas du tout un pantalon moulant c'est comme il faut ni trop moulant ni trop large donc du coup je le trouve vraiment super top voilà continuons continuons alors on va continuer avec cette marque ici c'est une marque singaproïenne pour laquelle j'ai fait un photoshoot avec mes filles je vous mettrai vous avez les photos sur Instagram vous n'avez pas encore des photos de cette veste-ci elle propose des kits familiales on va dire donc vous avez par exemple la veste ici pour voilà c'est unisex homme-femme bon ok là c'est vraiment rose donc du coup ça fait très fille mais vous allez voir que sur Instagram je vous ai posté une photo vous avez été nombreuses à avoir aimé de la veste noire donc celle-ci je vais vous la poster bientôt la photo elle n'est pas encore en ligne mais ce sont des vestes comme ceci vraiment trop belles elles sont vraiment trop belles et donc celle-ci c'est la mienne voilà c'est unisex après franchement je ne vois pas mon mari porter ça par contre celle-ci je vois vraiment homme-femme porter c'est vraiment super joli c'est une matière vraiment super agréable et ça fait très veste de sport donc pareil ici pour ces vestes-ci donc il y a la veste pour enfants et veste pour les parents voilà on va continuer avec Anna Tajima avec Uniqlo donc si vous me suivez sur Snapchat Hasna B.Snap vous savez que je suis allée c'était quand la semaine dernière ah non c'est il y a deux semaines il y a deux semaines nous sommes allées à Jorobaru donc en Malaisie c'était la misère vraiment la misère parce que ce sont les vacances scolaires à Singapour donc du coup je ne sais pas tout Singapour a décidé d'aller en Malaisie à Jorobaru donc du coup on est resté 4 heures à la frontière 4 heures pour passer une frontière c'est pas grave mais bon donc j'ai déniché chez Uniqlo de l'ancienne collection d'Anatajima donc ces chemises ici comme ça j'ai la même en blanche et en bleu foncé qui était vraiment bien soldé vous voyez je l'ai payé je crois autour de 10-15 euros c'est vraiment le vous voyez les vestes les chemises oversize et ce que j'aime bien c'est qu'elle est beaucoup plus longue à l'arrière franchement c'est le genre de truc que j'aime bien porter voilà comme ça au quotidien on va dire toujours de chez Anatajima donc il y a les pantalons de l'ancienne collection je ne les avais pas acheté j'avais beaucoup hésité et finalement bah écoutez il y avait plein de couleurs tout est parti mais là ils étaient soldés et je les ai eus genre pour 12 entre 12 et 15 euros le pantalon donc j'ai pris cette couleur-ci ils sont super à l'aise vraiment hyper 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 à l'aise donc du coup j'ai pris le beige j'ai pris celui-ci et alors les filles ce que j'ai fait c'est que j'ai testé tout simplement tout ça avec une chemise blanche et ça donne vraiment super bien ça donne vraiment je suis encore un petit peu malade ça donne vraiment très bien et ils sont hyper fluides hyper légers c'est le genre de pantalon qu'on a envie de porter en vacances voilà pour les pantalons alors toujours de chez Uniqlo donc là c'est pas la collection d'Anatajima c'est Uniqlo tout simple ces pantalons aussi donc celui-là je l'ai porté dans la photo justement sur Instagram avec la veste noire ce sont des pantalons classiques vous voyez le tissu est quand même assez chaud donc la taille elle fait élastique comme ça et alors ce que j'ai bien aimé dans ce pantalon c'est que j'aime bien le tomber on se sent super à l'aise dedans et il est ample et donc du coup vous me connaissez ils étaient soldés quasiment tout ce que j'ai acheté c'est soldé voilà que des bons plans on va dire mais j'ai pris celui-ci en vert kaki comme ça ça ressemble à rien du tout mais vert kaki ok ici à Singapour c'est clair que je peux pas les porter bon sauf oui pour un photoshoot comme ça vite fait mais c'est vrai que quand on voyage voilà j'ai besoin d'habits un peu plus chaud et la dernière fois je m'étais rendue compte je sais plus où est-ce qu'on était parti que j'avais vraiment rien du tout j'avais pas de veste chaud ni quoi que ce soit donc j'ai dû acheter et c'est vrai que là ils étaient vraiment bien soldés donc du coup j'en ai profité donc voilà franchement je pense que j'ai un problème oui je veux pas accepter le fait que je sois dans un pays chaud regardez-moi ça non mais c'est vrai à chaque fois j'achète des choses que je ne peux pas forcément porter ici mais en même temps voilà je sais pas j'ai l'impression quand même pour moi en tout cas dans ma tête c'est l'hiver même s'il fait chaud ici j'ai trouvé ces bottines chez Esprit et je les ai prises parce qu'elles étaient à moins je ne sais plus combien je sais pas moins 70 peut-être je les ai payées je crois 20 une vingtaine d'euros entre 20 et 30 euros pas plus en cuir voilà et vous voyez le dind ici comme ça je les ai trouvées juste magnétiques et je me suis dit bon hiver pas hiver c'est pas grave je vous prends voilà continuons les filles maintenant avec une doudoune que j'ai dénichée dans un outlet donc c'est une doudoune de chez Benetton que j'ai payée 25 euros elle était à moins 80% moins 80% j'étais avec ma copine du coup on va toutes on va toutes avoir les mêmes doudounes mais c'est pas grave vous voyez c'est les doudounes hyper fines et alors ça vient ici en plus dans un petit vous voyez dans un petit paquet comme ça donc c'est super pratique et il m'en fallait une j'aurais préféré en avoir une un peu plus longue bon j'en ai pas trouvé mais franchement je me suis dit pour à moins 80% une doudoune à 20 euros je l'ai prise avec moi on va continuer les filles avec H&M alors chez H&M pareil comme je vous disais il y a des réductions un peu partout c'est mélangé il y a mes vêtements il y a ceux des filles j'ai acheté ces chaussures ici en velours que je trouvais vraiment trop jolies je les ai eues pour 6 euros elles étaient à moins je ne sais plus combien alors pour mes filles j'ai pris ces pantalons ici en velours qui sont juste trop mignons vous voyez avec des petits des petits trucs argentés alors j'en profite pour vous dire donc parce qu'il y a des filles qui me demandent à chaque fois est-ce que j'achète la même chose non par exemple pour ces pantalons là il y avait rose et vert et je voulais prendre un rose et un vert et elles n'ont pas voulu elles ont choisi toutes les deux verres donc je leur laisse le choix elles choisissent en tout cas quand il y a un modèle et qu'il y a différents coloris je leur propose et ensuite elles choisissent ce qu'elles veulent bon là c'est vrai que j'ai insisté j'ai dit allez s'il vous plaît prenez un rose et un vert vous n'êtes pas obligé de prendre la même chose mais comme j'ai vu qu'elles ont commencé à pleurnicher tout j'ai dit bon ok prenez le vert et c'est bon ensuite pour moi toujours de chez H&M j'ai pris cette veste bon comme ça elle va ressembler à rien je ne sais pas si on va bien voir mais vous voyez les détails ici il y a des genres de petites vagues comme ça que je trouve super jolies donc c'est une veste et ce que j'aime bien c'est qu'elle est assez longue et elle était bien soldée donc elle était à 30 dollars au lieu de 75 dollars ou trois alors on va continuer les filles donc toujours de chez H&M j'ai pris pour mes petites j'ai repris plutôt ces petites robes comme ça fleuries qui sont juste trop trop belles elles les ont déjà mais elles sont courtes elles sont devenues trop courtes et là ils étaient je les ai trouvés genre à 3 euros quelque chose comme ça vraiment trop jolie donc du coup je les ai reprises elles sont vraiment belles j'aime beaucoup ces petites robes ensuite un maillot de bain oui voilà j'ai racheté un petit maillot de bain comme ceci toujours de chez H&M qui était soldé genre à 5 euros encore une fois il y avait d'autres dessins mais elles ont voulu toutes les deux l'arc-en-ciel donc du coup on a pris l'arc-en-ciel et voilà je pense qu'on en a terminé avec H&M ensuite on est allé chez Cotton Home donc toujours dans le potelette en Malaisie et c'est genre pas possible que vous ne ressortez avec rien du tout parce que c'est pas cher pas cher du tout je crois que tous les magasins étaient à moins 50 voire plus pour certains articles alors j'ai choisi ces petites vestes comme ça qui sont super jolies elles m'ont coûté 4 ou 5 euros vraiment trop belles donc ça c'est le genre de choses que je prends quand on voyage comme ça je mets le bonnet quand on prend les bus et qu'il y a trop de clim ou ce genre de choses je leur mets ça et ça sert toujours ensuite ça vient de chez qui ça ? ça vient de chez Uniqlo voilà de chez Uniqlo j'ai pris ces petites salopettes que j'ai trouvé trop mignonnes qu'elles vont porter très bientôt inchallah elles d'ailleurs elles ont des petites bottes avec donc du coup je me dis étant donné qu'on va bientôt partir je ne vous dis pas où et qu'il fera peut-être un peu froid donc du coup je pense que je vais les prendre avec moi là-bas alors j'ai pris des petits leggings de chez Zara mais pas chez Zara donc en Malaisie ils ont des fois des magasins avec tous des articles qui viennent d'autres marques voilà comme Zara Tapal Kiabi etc et donc du coup c'est beau c'est vraiment pas cher du tout j'ai payé je crois 2 ou 3 euros le legging j'ai pris celui-ci comme ça et les fleuries là comme ceci on arrive à la fin toujours chez Cotton On quand je vais là-bas maintenant que je sais qu'il y a le outlet quand je dois renouveler les pyjamas de mes filles je fonce là-bas vous voyez genre le pyjama ici chez Cotton On je l'ai payé 3 euros hop avec le petit pantalon donc je profite je fais ma petite liste quand on va c'est rare qu'on va à Jerolebarou on y est allé peut-être 3 ou 4 fois mais quand je dois y aller je regarde vraiment ce dont les filles ont besoin et alors je vais chez Cotton On là-bas et je renouvelle et alors la dernière chose que j'ai ce sont ces bonnets de bain qu'elles ont qu'elles ont adoré donc on a pris ça avec nous voilà je pense qu'on a presque fini avec les vêtements on va passer aux chaussures je n'ai pas grand-chose à montrer chez H&M j'ai trouvé ces chaussures-ci bon comme ça elles ne ressemblent à rien mais portées ça va franchement elles donnent bien en cuir 2 euros je ne sais pas ils les ont liquidées à 2 euros je trouve que pour les vacances les petites sandalettes vraiment passent partout on a racheté les crocs des filles donc j'ai pris ce modèle-ci pour cette fois-ci elles en ont depuis 2 ans des rouges et ça tient super bien ici c'est juste top parce qu'on ne sait pas quand il peut pleuvoir et ça résiste vraiment 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 bien mais là les rouges commencent vraiment à tirer la tête donc je me suis dit allez on va leur choisir autre chose et j'ai pris ce modèle-ci j'ai l'impression qu'il n'y a même pas de clim je suis en train de suffoquer donc de chez Pedro ça fait un petit moment que je vous disais que je cherchais des ballerines vous voyez le genre de ballerines que je peux mettre dans mon sac comme ça quand j'ai mal au pied que je vais enlever mes talons si je suis dans un événement ou ce genre de choses voilà donc ce sont des ballerines comme ceci en cuir que j'ai pris donc de chez Pedro je ne sais même pas c'est quoi comme marque c'est une marque qui a un peu partout en tout cas ils ont ça en Malaisie en Indonésie ici à Singapour c'est une marque je ne sais même pas c'est quoi comme marque en tout cas c'est la marque Pedro ils vendent des sacs et ils vendent des chaussures donc voilà je suis bien contente d'avoir enfin trouvé ces petites ballerines et je pense qu'on va passer maintenant on va passer on va passer on va passer aux accessoires accessoires de chez Daniel O'Limpton j'ai reçu ou plutôt j'ai choisi des nouvelles montres donc j'ai choisi deux montres une pour moi une pour mon mari je vous ai posté d'ailleurs la photo sur Instagram donc j'ai choisi celle-ci c'est l'une des nouveautés et vous voyez c'est vraiment elle est très petite elle est vraiment petite mais je trouve que pour mon poignet c'est juste parfait parce que j'ai un tout petit poignet donc du coup c'est nickel et alors j'ai pris ce petit bracelet-ci avec le bracelet qui est argent Paris et là je choisi celle-ci que j'ai aussi d'ailleurs qui est aussi vraiment très très belle avec les aiguilles qui sont en bleu elle est vraiment belle et voilà donc il y a un code promo comme d'habitude de moins 15% que je vous mettrai en barre d'informations donc c'est le code promo Hassanah tout simplement et alors en ce moment sur le site pour Noël il y a 10% supplémentaire quand vous achetez deux articles donc voilà continuons continuons avec ça je vous ai aussi posté une photo sur Instagram j'ai reçu de chez The Body Shop j'ai reçu des nouveautés de la collection de Noël donc en gros lorsque vous achetez les produits de la collection de Noël il y a un pourcentage qui est reversé donc à cette association qui mène un projet pour les enfants syriens qui sont réfugiés au Liban donc j'ai trouvé vraiment l'idée intéressante c'est vraiment bien mais The Body Shop ils font quand même pas mal de choses je ne sais pas si vous suivez un petit peu ce qu'ils font mais je trouve quand même qu'il y a très souvent des actions comme ça des actions d'aide de soutien avec vraiment de bonnes causes et je vais vous montrer un peu tout ça je vais poser ça et ensuite je vous le montre ça va être plus simple donc la première chose que j'ai à vous montrer c'est ça donc c'est un coffret qui se présente comme ceci ce sont des masques ce sont des masques hop là franchement ils ont toujours des packaging de dingue regardez moi ça hop voilà ce sont donc des masques vous voyez avec tout tout qui est expliqué ici les propriétés de chaque masque c'est vraiment super bien fait je trouve que c'est vraiment de voilà les packaging sont super bien fait ce sont des jolis cadeaux et alors ce sont des boîtes qui sont recyclées et alors les boîtes peuvent être réutilisées après pour jouer avec il y a tout un je vous ai dit il y a tout un ils ont vraiment essayé de travailler sur un peu surtout sur le packaging sur comment ça s'ouvre ça il y a des morceaux de scotch les boîtes elles sont vraiment trop belles voilà ça ici c'est quoi oh musk ok ce sont des parfums black musk voilà c'est ça vous voyez ça se présente comme ceci c'est vraiment très joli je découvre ça en même temps que vous puisque j'ai pas ouvert tous les trucs ensuite on a cette boîte ici hop et alors ce sont des petits savons ici à l'intérieur avec le petit le petit dent ensuite j'ai reçu ici les petites crèmes donc pour les mains hop un petit masque qu'ils ont glissé dedans comme ça pour les yeux alors cette boule qui est super jolie qui se présente comme ceci et alors à l'intérieur vous avez pareil des produits vous avez un beurre corporel vous avez un petit ensemble beurre corporel la crème pour les mains vous avez le gel douche et le petit gommage franchement je trouve que c'est en ce cas si vous fêtez les noëls ou si vous voulez si vous avez des cadeaux à faire je trouve que les packagings sont vraiment super beaux et on va aller chez Best & Body Work donc je n'achète jamais franchement il y a un magasin ici je trouve que c'est quand même pas donné les bougies mais je rachète à chaque fois que je vais à Joroulbarou parce que ils ont un outlet et il y a tout le temps des offres genre vraiment dingue moins 50% en plus de ça vous achetez un article ou deux articles vous en avez deux gratuits bref vraiment j'achète juste quand je vais là-bas ça sent trop bon oh my god ça sent trop trop bon d'ailleurs vous voyez celles que je vous avais montré avant elles sont juste derrière ici celle-ci c'est Spring c'est une bougie qui se présente comme ça donc là il y avait une offre c'était de acheter une gratuite il me semble il me semble que c'est ça donc j'ai pris celle-ci ensuite j'ai pris ce support à bougies aussi qui était magnifique et qui était pareil en réduction tout étant en réduction là la bougie là oh my god ça sent trop trop bon oh my god c'est la bougie Winter avec un petit bonhomme de neige à l'intérieur vraiment ça sent trop trop bon elle sent super bon ces bougies j'avais testé la dernière fois et comme j'avais bien aimé j'ai repris alors celle-ci c'est la Fresh Balsam oh my god ça sent trop bon ça sent franchement trop trop bon j'aime trop 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 ces bougies la dernière chose que j'ai acheté chez eux ce sont les savons vous voyez les savons qui se présentent comme ceci et vous avez les portes bouteilles qui sont vraiment trop trop beaux donc pareil c'était 3 produits achetés 2 produits gratuits donc du coup j'ai pris 3 savons et 2 j'ai eu donc les 2 portes savons gratuitement ils sont super beaux franchement et ça sent super bon et voilà bref en tout cas à chaque fois que je vais là-bas je passe par ce magasin et on va continuer maintenant avec les cosmétiques les filles alors pareil je vous ai montré cette on va continuer les filles je vous ai montré cette merveille ici donc c'est la Moroccan palette de chez Sponjac je vous l'ai montré sur Instagram regardez moi ça elle est magnifique franchement elle est trop 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 belle et allez voir le post que j'ai fait franchement elle est magnifique je pensais vous faire un tutoriel mais je pense que j'aurai pas le temps de le faire tout de suite mais vous voyez comment la palette elle est les fards sont hyper pigmentés dommage qu'il n'y a pas de miroir ici mais sinon elle est magnifique si vous êtes d'origine marocaine vous devez vous la procurer elle est trop trop belle j'ai acheté vous voyez par exemple ça je crois que ça fait 2 mois que ça traîne dans le bac ici ce kit ici le glow kit de chez Anastasia Beverly Hills en teinte je sais même pas est-ce qu'il y a plusieurs teintes ou pas bref ce qui s'est passé c'est que je l'ai cassé ouh et je crois que je vais recasser encore une fois j'ai cassé celui-ci et donc du coup je l'ai réparé et voilà en tout cas c'est super pigmenté voilà en tout cas tout ce qui est highlighter et tout j'aime beaucoup j'ai l'impression qu'il s'est pas très bien recollé mais bon c'est pas grave voilà pour cette nouveauté et alors niveau make-up vous voyez j'ai pas énormément de choses ça aussi je vous en ai parlé sur Instagram n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est vrai que j'y sais quand même pas au quotidien mais de régulièrement vous poster des choses sur Instagram ce sont des palettes d'une marque malaisienne qui est vegan pas de parabènes c'est pas utilisé sur testé sur les animaux donc ce sont des palettes qui s'appellent Timeless vous voyez pour celle-ci elle est vraiment trop trop belle c'est dans des teintes un peu rosé corail et alors vous avez celle-ci qui est dans des teintes beaucoup plus naturelles franchement une super bonne pigmentation je vous ai fait sur Instagram une petite vidéo avec un look naturel et un look un peu plus sophistiqué et franchement elles sont bien ce que j'aime bien c'est que c'est rikiki donc vous voyez c'est ce genre de truc que vous mettez dans votre sac ça vient avec un petit pinceau et donc c'est la marque Sofwana Cosmetic c'est bien ça Sofwana Cosmetic qui est donc malaisienne alors des produits que j'ai acheté ça date maintenant j'ai acheté ça quand je suis allée en Taïwan à Taïwan en Taïwan ok à Taïwan et donc j'ai profité pour acheter des petits produits donc ça ça vient de chez Tony Moly c'est le Concombre Water Gel qui se présente comme ceci j'ai pris un démaquillant de chez Adalabo donc Adalabo c'est une marque coréenne qui est hyper connue donc j'ai plus de démaquillant c'est vrai que niveau cosmétique aussi j'achète vraiment maintenant quand j'ai terminé ce que j'ai terminé voilà donc là par exemple mon huile démaquillante j'en ai plus donc du coup j'ai pris cette huile démaquillante que j'ai pas encore testée mais en tout cas ce sont de très bons produits les produits de chez Adalabo toujours de chez Tony Moly j'ai pris ici les Blackhead Steam Ball bref ce sont des masques pour les points noirs les points blancs ouïe que j'ai pas encore testé et alors j'ai repris puisque l'autre traîné depuis super longtemps je l'ai jeté vous voyez le fameux masque au charbon que l'on pose et qu'ensuite on vient retirer donc voilà pour les achats cosmétiques je pense qu'on a fait le tour la dernière chose que je voulais vous montrer si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous savez que nous avons enfin acheté ce truc que nous voulions acheter depuis tellement longtemps donc c'est le Mavic Pro c'est un drone ça faisait un super longtemps qu'on voulait l'acheter donc on s'est enfin décidé à le prendre et je vais essayer de vous inclure peut-être des petites parties mais j'ai snappé ça ce week-end on est parti tester donc ce week-end avec les filles et franchement c'est juste génial franchement je suis super contente de cet achat et j'ai trop hâte de le tester enfin c'est pas moi qui vais le tester c'est mon mari qui s'occupera de cette partie-là en tout cas moi je lui dis ce que j'ai envie d'avoir un peu le type de plan que je veux et comme ça je vais pas intégrer ça dans les montages mais c'est lui qui va jouer avec ce jouet c'est vraiment franchement une merveille vraiment une merveille le prix aussi mais je regrette tout simplement de ne pas l'avoir acheté plus tôt parce que du coup on aurait pu je pense filmer quand même pas mal de voyages qu'on a fait pas mal de paysages qu'on a vu etc mais c'est pas grave le vautard que jamais comme on dit donc voilà les filles j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura donné des idées si jamais vous fêtez Noël que vous devez faire des cadeaux je pense qu'il y a quand même pas mal d'idées ici comme ça et comme d'habitude n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à liker si vous avez aimé n'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des choses que je vous ai montré que vous avez testé que vous connaissez ou pas et voilà sur ce je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye et je vous dis à très bientôt